Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la tablette tactile Oldocube iPlay 40. Au fil des années et des générations, Oldocube est devenu un véritable spécialiste de la fabrication de tablettes tactiles. Celle-là, c'est la tablette de la maturité, ça se voit, ça se ressent immédiatement quand on a dans les mains, je vais vous la présenter. Premier élément qui me plaît énormément et si vous me connaissez, vous connaissez mon goût pour ça, la finesse de la tablette 8,2 mm d'épaisseur. C'est l'épaisseur d'un smartphone, voire même moins que les smartphones modernes. Et ça, c'est clair que ça me plaît. Avec le poids, 470 grammes, très raisonnable, on est ici sur une tablette qui est très agréable à prendre en main. Préhension clairement améliorée par ces arêtes qui sont arrondies, très douces dans la prise en main. Et même sensation pour le revêtement qui est très doux. Par contre, on aurait dû être sur de l'alu à l'arrière, mais au final c'est du plastique. On a vraisemblablement de l'alu pour les bordures, mais la coque arrière, elle, est bel et bien en plastique. Donc on est sur l'arrière, je vous présente ici capteur de 8 mégapixels pour prendre des photos avec un petit flash à ce niveau-là. Je vous laisse apprécier la finesse de la bestiole, port USB-C pour le chargement, bien sûr le câble est fourni. Et surtout, 4 enceintes, c'est la première fois que je vois ça dans une tablette. Et voilà les 2 enceintes de l'autre côté. A quoi ça sert, me direz-vous ? Et bien ça sert à ce que le son ne soit jamais occulté. Si vous prenez la tablette comme ça en mode paysage, vous avez toujours les 2 enceintes en haut qui diffusent le son. Même si vos mains couvrent les 2 enceintes du bas. Et évidemment, si vous la prenez à la verticale, vous aurez les 4 enceintes qui fonctionnent en même temps. Sur la tranche gauche, vous allez retrouver le slot pour la 4G. Et ouais, la tablette gère la 4G française. Et sur la partie droite, les différents boutons de réglage du volume et bien sûr l'alimentation. Alors ne pensez pas que je viens tout juste d'allumer la tablette. Je la teste en fait déjà depuis un petit moment. Et je la teste avec le film de protection. Comme ça, ça me permet de la garder toute belle, toute pimpante pour la démonstration vidéo. Et elle est à peine enlédit par mon visage qui se reflète à l'intérieur de l'écran que vous avez ici. Je le laisse éteindre pour l'instant. Je vous en parle rapidement. Il fait 10,4 pouces de diagonale et dispose d'une résolution assez étrange que je n'avais jamais vue avant. On est sur du 2000 par 1200 pixels, c'est-à-dire un hybride entre le Full HD et la 2K. Assez étonnant, qui lui donne plutôt un bel aspect. Je pense qu'on est plus proche du Full HD que de la 2K. Mais ça a au moins le mérite d'être original et d'essayer d'améliorer la définition. Et l'écran est vraiment de bonne qualité, bien que tout à fait classique. On est sur une dalle LCD IPS avec de très bons angles de vision. Désolé, là vous voyez le reflet du spot qui me sert d'éclairage ici à l'intérieur de la pièce. Vous avez des angles qui sont parfaits. Vous allez pouvoir bien sûr ajuster la luminosité. En extérieur, ça ne sera pas miraculeux, mais il y a quand même un petit peu de patate derrière. Je vous montre un peu la navigation. Bien sûr, vous allez retrouver Android 10 à l'intérieur. Ça, c'est relativement classique pour une tablette de ce type-là. A voir si elle va être mise à jour vers Android 11. Moi, je ne pense pas. En règle générale, quand on achète une tablette tactile, la plupart du temps, on a Android fixé. Et très rarement de mise à jour, malheureusement. Mais vous pouvez avoir des correctifs de bugs qui apparaissent de temps en temps. Ça, c'est toujours 7 prix. Et si vous voulez passer à Android 11, il vous faudra acheter la version au-dessus quand elle sortira. Côté sécurité, on a de la reconnaissance faciale. Mais par contre, on n'a pas de lecteur d'empreintes digitales, malheureusement. Là, je vous fais le paramétrage en live. Je vais essayer de me mettre face à la caméra qu'elle me voit. Ok, nickel. Allez, on fait un test de déverrouillage. Donc là, je suis derrière la caméra. Ça ne va pas être simple pour... Ah bah, ça va y aller, elle m'a vu. Hop. Je vais essayer de me mettre un peu plus en face qu'elle me voit bien. Ouais, bah, c'est nickel. Alors, ça met un petit peu de temps à se déverrouiller. Ça met quand même une petite seconde, grosso modo. Je vais fermer les yeux par curiosité. Et bon, elle ne s'est pas déverrouillée. C'est plutôt bon signe. Et là, ça y est, j'ai ouvert les yeux, donc elle se déverrouille. Je vous montre rapidement les différents menus qu'on a dans la configuration d'Android. C'est du classique. On est sur une version qui n'a pas été trop modifiée par rapport à la version d'origine, celle qui est conçue directement par Google. Ça évite les trucs hasardeux. Idem, on n'a pas d'applications pourries qui ont été installées. Voilà ce que vous aurez quand vous allumerez la tablette pour la première fois. Vous aurez Google, avec bien sûr Gmail, Map, etc. Duo, Assistant, Play Store. Et voilà, bien sûr, les fonctions d'appel puisqu'on est sur une tablette qui peut techniquement servir de téléphone. Ce qui est installé ici, c'est moi qui l'ai installé. Et ça va nous servir de test comme Antutu, PlayerUnknown, Battleground, Molotov, Netflix, etc. Vous avez les menus classiques de navigation. Ça, c'est basique. Vous avez les raccourcis à ce niveau-là. Normalement, vous ne devriez pas être dépaysé. Une des premières choses techniques qui, moi, m'intéresse à l'intérieur de ce genre de tablette, c'est la puissance. Ce n'est pas forcément une obsession typiquement masculine, mais c'est un indicateur de ce que vous allez pouvoir faire avec cette tablette qui est équipée d'un processeur d'un SOC Unisoc Tiger T618 complété par une puce graphique Mali ARM G52 MP2 qui donne un score sur Antutu de 219 000 points. Pour vous faire une petite comparaison, la iPlay 20 scoreait à peu près 100 000 points, la iPlay 30 à 150 000 points, la iPlay 40 à 200 000 points. Si on est sur de l'entrée de gamme pure et dure, vous allez avoir du 40 000 points. Ça, c'est vraiment le niveau zéro de la tablette ou du smartphone à l'heure actuelle. Il y a ma femme sur le côté, sur la fenêtre. Elle me fait flipper. Elle rentre du boulot et je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque sur le côté. Du coup, ça m'a fait un peu stresser. En entrée de gamme, 40 000 points. Entrée de gamme correcte, 100 000 points. Milieu de gamme, 200 000, 300 000 points. Très haut de gamme ou haut de gamme, entre 600 000 et 700 000 points. Mais là, on score sur des processeurs type Snapdragon 865. Et on n'est plus du tout dans le même genre de prix. De toute façon, je ne crois même pas que ça existe sur des tablettes. Par les chiffres et puissance relative, c'est sympa. Mais qu'allez-vous pouvoir réellement faire avec cette tablette ? C'est ce qu'on va voir. Pour Netflix, c'est Piece of Cake in the Nose. Je sais que l'expression n'existe pas réellement. Mais vous allez pouvoir lire sans aucun problème. Les contenus de Netflix, ça va être totalement fluide. Ça ne consomme rien en matière de puissance pour une tablette comme ça. Thème pour Prime Video. Je vous conseille The Boys. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, la série est sympa. Et je joins la parole au geste. Hop, ça fonctionne nickel. Et enfin, on termine la trilogie que moi, j'utilise par Molotov. Prenons affaire conclue. Fantastique émission. Hop, c'est parti. Et voilà, le temps que ça se cale en Full HD, en général, il faut quelques secondes. Et voilà, ça y est, c'est calé en Full HD. Peu difficile, même si vous allez voir qu'elle s'en sort très bien, le jeu vidéo. Allez, je vous montre quelques secondes de Mario Kart juste pour le fun. Mais vous allez voir, c'est sans problème pour ce genre de tablette. C'est fluide. Impossible de la prendre réellement à défaut. Et surtout, les couleurs sont belles. Il y a vraiment une bonne ambiance. Alors, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu vidéo aussi. Parce que je sais que les couleurs vont être nickel. Ça passe très bien à la caméra. Ça révèle un petit peu le potentiel de l'écran. Alors, on n'est pas sur un écran HDR. Malheureusement, ça aurait été cool pour la compatibilité, notamment avec Netflix. Et avoir des zones d'éclairage blanc-noir au top, ça aurait été révélé encore mieux d'ailleurs par de l'OLED. Voilà, on n'est pas encore à ce stade sur ce genre de tablette qui reste globalement très peu chère. Plus difficile et très différent, PlayerUnknown Battleground. Première chose que j'aime bien vous montrer en général, c'est les graphismes dans lesquels m'a mis directement la tablette. C'est-à-dire, elle détecte automatiquement le type de SOC qu'on a à l'intérieur et elle adapte les graphes. Et elle m'a mis quand même direct en Full HD niveau élevé. Ça, c'est top. C'est plutôt un bon indicateur de la puissance de la tablette. En tout cas, de la puissance ressentie par le jeu. Je vais la laisser comme ça. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller au-dessus. Comme je vous le disais précédemment, avoir quatre enceintes, c'est vraiment top dans une tablette. Tout simplement parce que là, mes mains occultent les deux enceintes du bas, forcément pour la préhension de la tablette. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a assez de place pour mettre les pouces. Les bandes noires sur les côtés ont été vraiment revues à leur minimum. L'objectif est vraiment d'adopter un look moderne. Mais il y a suffisamment pour la préhension, pour venir poser mes pouces dessus sans réellement toucher l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, en matière de design, elle est top. Elle a été super bien conçue. Et les quatre enceintes, j'adore. En termes de fluidité, c'est quasi inattaquable. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas un ou deux ralentissements pendant les phases de combat. Auquel cas, vous pouvez toujours redescendre d'un niveau graphique. Mais là, c'est top. Ça se voit tout de suite. C'est vraiment super fluide. Je n'ai pas encore eu le temps réellement de l'exploiter en zone de combat. Là, ce que je voulais vous faire, c'est vous montrer Fortnite. Et vous allez voir, là, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas une déception pour moi parce que je m'y attendais. Mais Fortnite, malheureusement, ne tourne pas sur cette tablette. Non pas qu'elle ne soit pas suffisamment puissante pour ça. Vous voyez, écrit périphérique non compatible. Mais à mon avis, parce qu'il y a des accords entre les fabricants de puces de processeurs et Fortnite, qui fait que Unisoc, pour l'instant, n'est pas reconnu. Je n'ai jamais eu un seul SoC Unisoc qui soit reconnu par Fortnite pour jouer. Même si 200 000 points, normalement, c'est suffisant pour lancer le jeu sans trop de soucis. Bon, après, je vous passe les détails. Mais bien sûr, Facebook, TikTok, etc. Tout ça, ça fonctionne sans aucun problème. Allez, vous consomple la connectivité. C'est quand même un des gros sujets de cette tablette. Elle gère la 4G française sur toutes les bandes du réseau. Et ça, c'est cool. Elle ne gère pas la 5G, évidemment. Là, je vais la tester avec une puce Bouygues. Alors, pour faire le test, je désactive le Wi-Fi. Comme ça, je m'assure qu'on ne soit réellement qu'en 5G. Et regardez, il y a une mise à jour, visiblement, de disponible. Ça, c'est cool. Je vous en parlais tout à l'heure. Il n'y aura pas de mise à jour vers Android 11, je pense. Mais il y a des petites corrections de bugs qui se font. Ça doit vraiment être des bugs mineurs. Parce que pour l'instant, je n'en ai absolument pas repéré sur cette tablette. Ce que je vais faire, c'est aller télécharger quelque chose. Allez, je vais prendre Sonic Dash. C'est un jeu qui fait quasiment 100 MHz. Ça va nous donner, grosso modo, la vitesse de téléchargement en live. Donc, on est sur à peu près du 15 MHz par seconde. C'est énorme. Pour une tablette, 15 MHz par seconde. Franchement, c'est top. J'ai téléchargé le jeu à 100 MHz. Là, en l'espace de 10 secondes. Franchement, génial. Idem, petit test de routine sur YouTube pour voir le lancement. Ça vous donne un ordre d'idée du lancement d'application. Je ne peux pas vous montrer trop parce qu'il y a des droits d'auteur. C'est immédiat. Ce qu'on peut regretter éventuellement pour une tablette de 2021, c'est l'absence de Wi-Fi 6. On a le Wi-Fi à 2,4, 5 GHz, évidemment. Le Wi-Fi 6, ça aurait été un plus. L'absence de NFC, mais on a quand même dedans le Bluetooth 5. Alors, côté son, ce n'est pas la présence de 4 enceintes qui la transforment en home cinéma, évidemment. Mais ça lui donne quand même un petit peu de pêche, un petit peu de patate. Pas de saturation. Là, j'ai mis le son à fond. Ça remplit correctement mon bureau de 9, 10 mètres carrés. Et le son est tout à fait propre. Alors, ça va être facile de conclure sur cette tablette. C'est à 95%, très exactement ce que j'ai envie d'avoir comme tablette. Déjà, elle a un prix raisonnable, très raisonnable par rapport aux performances qu'elle apporte, par rapport à la qualité de conception. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Si vous voulez aller voir combien elle coûte, c'est pas mal. Elle est fine, légère, très agréable à prendre en main en matière de design. Elle remplit tous les critères. Côté écran, si je dois râler, évidemment, j'aurais préféré de l'OLED. Mais à ce genre de prix, ça me paraît quand même un petit peu difficile. À part ça, il est véritablement nickel. Il ne révolutionne pas le genre, mais il est très propre. Surtout en Full HD. Le système d'exploitation fonctionne bien. Il n'y a pas d'application pourrie à l'intérieur. C'est fluide, c'est ultra réactif. On a un CPU qui fait très, très bien le job. Vous êtes taillé pour faire fonctionner la plupart des applications pendant encore pas mal d'années, c'est moins qu'on puisse dire. et la plupart des jeux vidéo, excepté Fortnite. Côté négatif, on n'a pas à l'intérieur les DRM VDVN Level 1. On est sur du Level 3. Ce qui limite la résolution de certaines vidéos sur certaines plateformes, voire même l'accès à certaines plateformes de manière générale, comme par exemple Disney+. Manque aussi une prise jack. Ça aurait été cool, on a le Bluetooth. Et puis pour finir, le capteur photo et vidéo qui n'est pas bien brillant, comme sur toutes les tablettes de ce genre de prix. En résumé, c'est clairement un bon plan. Comme le fait souvent d'ailleurs Oldocube. On en a pour son argent une tablette vraiment efficace. qui va durer dans le temps, qui a quelques limitations évidemment, mais elles sont relativement réduites encore une fois par rapport au confort général apporté, par rapport à la qualité de la tablette elle-même. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, vous avez le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle dans la description. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo où je reprends mon souffle. Et je vous dis à très... Ah si, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions bien sûr. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...